Alors dans cette vidéo, on va faire un problème de stoichiométrie, mais cette fois-ci ça va être un petit peu différent en fait. On ne va pas te donner un nombre de molles ou une masse, et tu vas voir ce qu'on va te donner à la place. Donc on va prendre la réaction suivante, donc Ca, donc le calcium CO3, donc du carbonate de calcium sous forme solide, que l'on fait réagir avec de HCl, de l'acide chlorhydrique qui lui est à queue, donc qui est dissous dans l'eau. Et tout ça, ça nous donne du CaCl2, donc du dichlorure de calcium, qui lui aussi est à queue, plus de l'eau, donc liquide, plus du CO2 qui lui est gazeux. Et donc la question que je vais te poser, non d'ailleurs j'oublie, donc ici ce que je vais te donner comme donnée justement, c'est qu'on a 25 ml de cette solution, et la concentration en HCl à queue de cette solution, c'est 0,750 molaires. Donc tu vois, cette donnée que je te donne, elle est vraiment relative à un composé en solution, puisque c'est une concentration, elle est donnée en molaires. Et donc on va voir comment est-ce qu'on peut s'en sortir avec ça, pour répondre à la question posée, qui est, quelle est la masse nécessaire de carbonate de calcium pour réagir avec toute l'acide chlorhydrique que l'on a dissous. Donc tu vois que le problème finalement, principal de cet exercice, c'est de traduire ça en termes de quantité de mol, puisque comme d'habitude, cette équation, elle est équilibrée en mol, alors ce qui me fait penser d'ailleurs que je ne l'ai pas équilibrée. Donc ça, toujours, toujours commencer par ça, avant même de faire le reste. Donc ici on a un atome de calcium, et ici on en a un, donc pour ce qui est du calcium, c'est bon. Pour ce qui est du carbone, on en a un ici, et on en a un là, donc c'est bien aussi. L'oxygène, on en a trois ici, et là on en a un, deux, trois, donc c'est correct. Ensuite, donc l'hydrogène, il y en a un ici, et ici il y en a deux. Donc je vois qu'ici il faut que j'ajoute un deux. Et enfin, donc le chlore, il y en a deux, donc vu que j'ai mis un deux, heureusement que je ne l'avais pas équilibré avant, tu vois, parce que sinon, enfin heureusement, sinon il aurait fallu recommencer pour équilibrer les chlores. Et donc là, il y en a deux également, donc tout est bien, ma réaction est équilibrée comme ça. Donc comme je disais, maintenant mon problème c'est de traduire ça en termes de mol, en fait, de nombre de mol. Donc pour faire ça, une fois encore, moi j'aime bien travailler avec les unités. Et donc ici, tu vois, ce qui va nous intéresser, c'est cette unité de concentration. Donc je note ici qu'en fait, une concentration, c'est un donné en molaire, et en fait les mol, c'est la même chose que de dire que j'ai 0,750 mol par litre. Donc en fait, la concentration, c'est un nombre de mol sur un volume. Hop. Donc voilà, tu vois que c'est comme ça que tu peux maintenant t'en sortir en termes d'unité. Donc si maintenant, je te demande de me calculer le nombre de mol de HCl, et bien c'est facile, je vois que pour obtenir le nombre de mol, il va falloir que je multiplie la concentration avec le volume. Et donc ici, ma concentration, c'est 0,750 mol par litre, et que je multiplie avec 25 millilitres. Donc il faut faire attention, tu vois que pour pouvoir simplifier ici les litres, il faut que je traduise ce mili. Donc mili, tu sais, c'est pareil que de dire 10 puissance moins 3. Donc soit on écrit ça, sinon là on peut le faire de tête, ça te fait avancer la virgule de 3 rangs vers la gauche, et donc ça fait 0,750 mol par litre, multiplié par 0,025 litre. Et là, mes litres se simplifient. Donc si maintenant je calcule, donc si je me mets là, ça fait 0,750 multiplié par 0,025. Ça nous fait 0,188. Donc est égal à 0,188 mol. Donc maintenant, on peut résoudre notre problème comme on a l'habitude. Donc on se souvient, ce qu'on va chercher ici, c'est le nombre de mol, la masse nécessaire pour réagir avec tout ce qu'on a mis en HCl ici, mais il faut d'abord calculer le nombre de mol dont on a besoin. Et donc ici, notre nombre de mol de CaCO3, donc de carbonate de calcium, ça va être, je réfléchis, pour chaque mol de carbonate de calcium, j'ai besoin de 2 mol de HCl. Donc pour chaque mol de HCl, j'ai besoin d'une demi-molle de CaCl3. Donc ici, c'est 1,5 du nombre de mol de HCl. Je répète, si j'ai besoin de 2 mol de HCl, pour une mol de carbonate de calcium, et bien pour une mol de carbonate de calcium, j'ai besoin d'une demi-molle de HCl. Donc ça, tu peux aussi le retrouver en disant qu'effectivement, le nombre de mol de CaCO3, divisé par le nombre de mol de HCl, et bien le rapport de ces deux grandeurs, c'est 1,5. C'est le nombre stoichiométrique du premier sur le nombre stoichiométrique du deuxième, et ensuite, tu multiplies des deux côtés par N HCl, et tu retournes sur ce résultat-là. Donc tu vois qu'il y a plein de façons de calculer ça. Il faut vraiment que tu trouves celle que tu préfères. Moi, j'aime bien comme ça, je vais me demander, si j'en ai une ici, j'en ai besoin de 2 là, donc si j'en ai une là, j'en ai besoin d'une demi ici. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à calculer. Ça me fait 1,5 multiplié par 0,188. Donc si je prends ma calculatrice, ça me fait dire que tu vois, j'ai encore oublié un 0 ici, donc je vais le corriger tout à l'heure. Donc c'est 0,0188 divisé par 2, ça me fait 0,0094. Alors, si je corrige, ici, on va enlever la virgule, virgule 0, ça, il faut vraiment faire attention, mais là, moi, c'est parce qu'à chaque fois, je n'ai plus la calculatrice sous les yeux quand je recopie. Et donc là, si je ne me trompe pas, 0,00, on a dit 80, et j'ai oublié, 94. 0,094 mol, donc de N, C, A, C, O, 3. Hop, donc ça, c'est fait. Et donc maintenant, ce qu'on me demande, c'est de calculer la masse dont on a besoin. Et donc pour faire ça, je sais que je vais avoir besoin de la masse molaire de mon composé, puisque si j'écris, donc je vais faire un petit peu de place comme ça, et bien la masse molaire, c'est une masse sur un nombre de mol, donc moi, j'ai le nombre de mol et je veux la masse, je vais donc multiplier mon nombre de mol par la masse molaire. Et la masse molaire de C1, CO3, et bien c'est la masse molaire du calcium qui vaut 40, plus la masse molaire du carbone qui vaut 12, plus 3 fois la masse molaire de l'oxygène qui vaut 16. Et alors ça, ça nous fait 48 plus 12 plus 40, ça nous fait 100 en fait, donc 100 g par mol. Donc maintenant, je peux calculer ici ma masse d'après cette égalité-là, donc la masse de CaCO3 nécessaire, et bien c'est 0,094 fois 100, donc là c'est facile, ça me fait, j'ai oublié un 0, et bien décidément, je n'arrête pas, 0,0, ça me fait 0,94 g, donc pour la masse de CaCO3 nécessaire. Donc voilà, on a fini notre exercice, on a réussi à calculer tout ce dont on avait besoin, et tu vois que la difficulté ici, c'est de traduire cette information qui t'est donnée en termes de volume et de concentration, en nombre de mol. Et donc pour ça, tu peux t'aider de l'unité de la concentration qui est un nombre de mol sur un volume, et donc tu sais qu'effectivement, si j'ai 25 ml d'une solution à 0,750, et bien j'ai un nombre de mol égale à la concentration fois le volume.